Salut à tous c'est Rindicaled et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une vidéo sur laquelle je fais que vous parlez pour vous expliquer comment je vois la suite des événements avec un Z sur mon profil. Notamment en rapport à, là vous voyez que j'ai sélectionné la vidéo, ça clignote, en rapport à mon actu mensuel. Ces derniers mois, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de vous faire une vidéo d'actualité mensuelle dans laquelle je vous parle, je vous donne des avis sur certains jeux, je vous commente certaines news, je vous fais des petits dossiers, enfin bref. Une grosse somme d'informations intéressantes, mais effectivement assez massives. Donc jusque maintenant ça allait plutôt bien, j'ai un peu fait évoluer la forme au niveau des sections, au niveau du contenu, au niveau de l'organisation. Avec l'arrivée de ce principe de sommaire avec du, vous cliquez sur ce qui vous intéresse pour voir ce que vous avez envie de voir au moment où vous voulez le voir et seulement si vous avez envie de le voir. Et donc du coup, c'était plutôt intéressant. Je l'ai bien fait évoluer, maintenant on a un contenu massif que je trouve bien foutu, qui est bien pour vous, même si je pouvais encore améliorer au moins la forme. Mais quoi qu'il en soit, c'était plutôt bon. Sauf que, si je vous fais la vidéo, c'est que je vais faire une évolution massive. J'avais dit que ça évoluerait, mais là ça va être quelque chose d'assez... Disons que cette rentrée 2013 va être assez importante, enfin fin 2013 va être assez importante, parce que j'ai fait en sorte que ça passe mieux pour vous, mais ça reste très très lourd pour moi. C'est-à-dire que j'ai augmenté ma somme de travail pour arriver à quelque chose de mieux, mais le problème c'est que je me retrouve à devoir faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Et surtout, dans un créneau de calendrier qui est très très restreint. Là, en fin de compte, on est début novembre, je suis en train de travailler pour vous faire l'actu novembre 2013, et en fin de compte, c'est super chiant. C'est super chiant, parce que toutes les news ou tous les jeux que je sélectionne, au final, ça veut dire que je dois me préparer pour faire une vidéo massive, remplie d'informations, que je fais en une seule fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me réserve la soirée, et en plus, quand je dis réserve la soirée, c'est théoriquement début novembre. Donc en gros, c'est le 1er novembre, paf ! Il faut le faire. Et c'est très très très, en fin de compte, très pénalisant. J'avais eu un peu le même problème à l'époque, quand je voulais faire des actus, comment dire, journalières. Je l'ai fait pendant quelques jours d'affilée, ou en fin de compte, le soir, ou plutôt en fin d'après-midi, je faisais une revue de presse de tout ce qui avait été dit dans la journée. Et j'avais une course contre la montre frénétique, qui faisait que je devais sélectionner tout ce qui avait été dit avant, en fin de compte, l'heure du souper, pour avoir le temps de l'enregistrer, de le monter, de l'encoder, et de l'uploader, pour que vous l'ayez avant la fin de la soirée, parce que si ça arrivait le lendemain, ça ne servait plus à rien. Donc c'était super pénible, vraiment très très pénible, donc du coup j'ai arrêté. Là en fin de compte, je suis dans un problème similaire, mais à une autre échelle, c'est-à-dire que je me retrouve obligé de vous faire un condensé massif, sur lequel j'ai rajouté pas mal de choses, en un seul jour, voilà, en début de mois, ce qui est très pénible, parce qu'il suffit que j'ai pas trop le temps, que j'ai pas la tête à ça, parce que j'ai pas, parce que j'ai un rhume, ou bien parce que j'ai pas envie. Si je me vante d'avoir une bonne culture vidéoludique, c'est avant tout parce que j'ai 25 ans de jeux vidéo intensifs et journaliers. Je veux dire, je joue à beaucoup de jeux tous les jours, donc parfois j'ai pas envie de me dire, bah tiens, aujourd'hui et demain, je joue à rien, pour pouvoir préparer une vidéo de 3 heures interminables, sachant que j'ai pas forcément ce qui m'intéresse sous le coude, ou simplement la motivation de le faire. Donc du coup, je me suis dit, c'est complètement con de faire ça, parce que ça devient un fardeau, mais parallèlement, les, comment dire, le format, ou plutôt les sections de ce format restent intéressantes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait de pouvoir vous sélectionner des news des jours et des semaines précédentes, et de vous les commenter. J'aime beaucoup le fait de pouvoir prendre une sélection de jeux, et de vous expliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, parce que j'ai joué ou bien parce que je me suis documenté, ou alors de ceux qui vont arriver. Tout comme j'aime bien vous faire des petits dossiers, mais, effectivement, est-ce que c'est vraiment indispensable d'à chaque fois faire un mini-dossier en introduction d'une longue vidéo d'actualité ? Non. Donc fondamentalement, je me suis dit, toutes les parties sont intéressantes, il y a juste que ça servait à rien de forcément tout mettre comme ça. C'est-à-dire que je pourrais me le permettre uniquement si j'étais dans un contexte plus professionnel. C'est-à-dire que si vraiment, je le faisais en début du mois, avec une équipe, qu'on était rémunéré, tout ça, dans une rédaction. Là, c'est moi qui fais ça sur mon temps libre pour le fun. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout garder, mais je vais juste rajouter de la souplesse dans tout ça. À partir de maintenant, je vais continuer à vous faire des actus, mais je ferai une vidéo actus news, dans laquelle je ne me contenterai de faire que des news, je vous ferai des vidéos d'actus jeux, dans laquelle je ne vous parlerai que des jeux, sachant que je mélangerai des avis sur les jeux qui sont sortis et des prévisions sur les jeux à venir, voilà, en une seule fois. Bien entendu, ce sera plus facile de parler de ce qui est déjà présent, mais c'est toujours bien de faire un peu de la prévision pour regarder au loin et dire « Vous avez vu ça, ce jeu-là, je l'ai repéré, j'ai deux ou trois infos utiles, j'ai envie de vous les partager. » Et quand j'aurai envie de faire un dossier, je le ferai, je veux dire, jusqu'à maintenant, quand j'aurai envie de vous parler d'un truc, je ne me sentais pas obligé de le forcer sur un autre format. C'est cohérent. D'ailleurs, en général, mes dossiers, je n'appelle même pas ça dossier. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite sur le 3, pour demander si le 3 était véritablement utile, qui l'organisait, à quoi ça servait, tout ça, je n'ai même pas appelé ça dossier, mais je vous pourrais. Donc ça, les dossiers, c'est au besoin, pas besoin de le forcer. Le seul truc qui passe un peu à la trappe, c'est les commentaires sur les commentaires, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en avant, parce que, comment dire, je vous ai régulièrement demandé si ça vous intéressait. Je n'ai pas eu énormément d'avis, j'en ai eu quand même quelques-uns, de personnes qui, de manière générale, disaient que, bah tiens, voilà, un gomme d'hori pour le commentaire sur commentaire, ça peut être un peu redondant, mais je pense que ça fait quand même plaisir à ceux qui commentent. Voilà. Ce qui est un petit peu la base de mon idée, c'est que, certes, d'une part, ça permet de revenir sur un sujet et d'avoir une réponse orale, donc du coup, c'est plus précis, c'est plus vivant, mais ça permet surtout de mettre en avant l'internaute qui participe, parce que j'ai vraiment cette volonté de créer, en fin de compte, une connexion, un lien avec les internautes, parce que, je veux dire, je suis un peu dans l'optique inverse de ceux qui sont connus et qui disent qu'ils font ça parce que, voilà, on est à votre service, ne l'oubliez pas, enfin bref, c'est toujours des faux-culs, je veux dire, clairement, identifier le discours, c'est tout le temps du mensonge, c'est n'importe quoi, c'est pas crédible, c'est simplement parce que ça donne une bonne image, genre, voilà, c'est vous les patrons, donc on bosse pour vous, c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi, je veux dire, moi je le fais dans une optique d'échange, c'est-à-dire que j'apprécie d'apporter des avis à des gens, mais j'apprécie d'avoir leur réponse et leur réaction à ce même sujet, c'est le principe d'une discussion, fondamentalement, c'est qu'on obtient autant de celui à qui on parle que lui obtient de nous, vous voyez, c'est l'idée de la communication, du débat, donc bref, donc moi je vais avoir ce lien, et comme je suis à petite échelle, je peux encore me permettre d'aller voir chaque personne, de cliquer sur chaque pseudo, pour voir qui il est, c'est quoi ses vidéos, est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il va commenter d'autres trucs, qu'est-ce qu'il fait, de faire attention à ce qu'il dit, de leur opérer d'une vidéo sur l'autre, voilà, c'est-à-dire que je peux encore me permettre d'avoir une échelle humaine, d'avoir une échelle de laboratoire, pour tester, en fin de compte, des interactions qui sont intéressantes, et j'aime bien parfois me dire que, alors ça, ça me semble étrange, je suis pas à l'abri un jour d'être connu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je m'étouffe, c'est-à-dire qu'en fait, sur le principe, là, j'ai à peine quelques centaines de vues par vidéo, mais sans déconner, moi je suis prêt à multiplier par mille, tout ça, c'est-à-dire, à avoir 300 000 vues, à ne plus avoir quelques commentaires, ou quelques dizaines de commentaires, mais quelques centaines, et de passer des heures à tout lire, tout éplucher, à m'intéresser à ça, vous voyez, c'est parce que ça m'intéresse, c'est pour ça que je le fais, c'est pas parce que c'est rigolo d'enregistrer, non, c'est difficile, c'est très difficile, mais la récompense, c'est justement d'avoir un retour, d'avoir quelque chose, et donc, je me dis, si un jour, parce qu'il y a un buzz, bien parce que j'ai fait évoluer un format, comme je le fais maintenant, mais peut-être de manière encore plus drastique, et puis tout d'un coup, ça m'intéresse plus, il y a plus de curiosité qui arrive, ou tout simplement, parce que le vent a tourné, il faut être optimiste, je veux dire, c'est pas parce qu'on aime bien dire, les joueurs, c'est tous des cons, donc ils viennent pas voir les vidéos intéressantes, que ça y est, ça va pas changer, d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que moi, ce que je fais, c'est intéressant ? C'est le principe démocratique, la minorité a tort, donc fondamentalement, moi, je reste prêt à voir les choses évoluer, tout comme je reste prêt à évoluer moi-même, d'ailleurs, j'y travaille jour après jour, d'où cette annonce d'aujourd'hui, et, et, si je me retrouvais à avoir trop de monde, c'est-à-dire qu'avoir du mal à gérer tous les commentaires, toutes les réactions, c'est vrai que je me sentirais un peu emmerdé, donc c'est pour ça que je vais prendre des bonnes habitudes dès le départ, pour d'emblée avoir des relations plus saines, et profiter de ce qui est viable pour le moment. Mais j'aimerais bien aussi avoir des formats plus pratiques, c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir, j'ai envie de dire, des sites ou des trucs comme ça, pour pouvoir avoir plus d'interactions, voire même des mobiles, etc., peut-être que je vous en parlerai tout juste après. Mais donc, quoi qu'il en soit, je vous confirme, qu'à partir de maintenant, ce sera des actus news, des actus jeux, des dossiers, les commentaires, je chercherai encore des moyens de les intégrer à ce que je dis, de manière plus ou moins visible. Ah oui, aussi au niveau du calendrier, je ne vais pas me limiter à devoir faire une vidéo mensuelle au début du mois, comme ça, je le ferai quand il y aura un contenu qui m'intéresse, c'est-à-dire que fondamentalement, ça peut être au bout de 3 jours comme au bout de 3 mois. Bon, d'accord, 3 jours, c'est un peu court, 3 mois, c'est un peu long, mais, vous voyez, quelque part entre les deux. C'est-à-dire que, au lieu de vous mettre actus octobre 2013, je vous mettrai actus jeux 15 octobre 2013, vous voyez, comme ça, d'un point de vue site, vous pourrez retrouver telle vidéo, vous dire, tiens, actus jeux, donc il va parler de certains jeux, octobre 2013, donc je vois que c'est à tel endroit du calendrier, donc ok, hop, je cible, j'écoute. Et derrière, bon, moi, je refais mon sommaire, selon les disponibilités, selon si c'est utile ou pas, et voilà, et on fera comme ça systématiquement. Voilà, c'est comme ça que je vais tester, donc effectivement, là, on est début novembre, je verrai comment je vais intégrer des trucs, je verrai si vraiment je vous fais un dossier complet par rapport à la sortie de la PS4 et de la Xbox One, par contre, l'actu jeu, l'actu news, ça, ça va arriver, c'est sûr, à un moment donné, bien entendu, sous peu, et puis, bien entendu, tous les anciens formats, genre un petit vidéo test de temps en temps, c'est vrai que j'en fais très peu, malgré le fait que j'ai tendance à dire être un vidéo testeur, c'est un peu une imposture, mais c'est pas impossible. Et puis, peut-être des nouvelles choses, voilà, des nouvelles choses, moi, j'ai toujours cette volonté de trouver quelque chose, que ce soit par des trucs communautaires ou autre, c'est vrai que, pour vous donner des idées, attendez, est-ce que je les ai ici ? Ça, c'est hooper.fr, ça, c'est edge.fr, vous voyez, ça, c'est des sites que je trouve très intéressants, moi, j'ai bien aimé les mecs qui ont fait ça, parce que, moi, j'adorerais avoir un truc comme ça, oui, je peux pas me le permettre de le faire, parce que, déjà, d'une part, il faut l'entretenir, donc, il y a une histoire d'argent que je peux pas assumer, que ce soit par les pubs, ou, je pense qu'ici, ils préfèrent faire une boutique, c'est pas du tout mon truc, et surtout, il faut déjà avoir une communauté, c'est-à-dire qu'il faut pas faire un site avant d'avoir la communauté, c'est complètement con, parce que sinon, qu'est-ce que t'auras ? Bah, t'auras un site vide, et un site vide, ça n'attire personne. Mais moi, j'adorerais avoir un site où il y aurait toutes mes vidéos, où il y aurait un forum sur le côté, où il y aurait une chatbox de l'autre, où il y aurait, comment dire, je pense que, ici, ils ont un mumble, j'adorerais avoir un mumble, sur lequel je pourrais aller régulièrement, une radio, oh, putain, ça, ce serait mon kiff ! C'est-à-dire qu'on arrive sur le site, il y a plein de choses à regarder, il y a des gens qui peuvent parler, parce qu'il y a des chatbox, genre ici, et puis, ils écoutent une part d'une section musicale, un truc classique, libre de droit, et puis, tout d'un coup, paf, je prends la main sur la radio, pour dire, tiens, voilà, on est mardi 18, il est 19h, je vais vous parler des actus que j'ai vues aujourd'hui, tout en prenant en compte ce que les gens, par exemple, disent dans la chatbox, voire même en laissant les gens parler par le mumble, des choses comme ça, voilà. Moi, j'adorerais avoir un gros truc communautaire comme ça, mais, bien sûr, maintenant, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Ça, c'est le problème d'être trop petit, c'est qu'on ne peut pas toucher ce qui est trop haut. Mais, vous voyez, dans l'idée, moi, j'adorerais avoir ces machins, ces interactions, c'est vrai que quand je regarde ici, que je vois le mumble toujours vide, la chatbox, où il n'y a que des gens qui disent bonjour, et des radios qui sont juste là pour diffuser des musiques en boucle, je dis, merde, moi, c'est un potentiel que j'aimerais bien utiliser différemment, vous voyez, mais la présence en lui-même du site, je veux dire, les mecs, je les envie, quoi, franchement, c'est génial. Et donc, pour le moment, moi, je suis limité à devoir faire mes vidéos YouTube, parce que c'est seulement l'endroit où je peux exister assez facilement, et pour le moment, donc, je fais évoluer mes formats, notamment au niveau de cette actu. Et puis, voilà. Et puis, voilà. C'était la mise à jour que je voulais partager avec vous sur l'actu. Pour ceux qui se disaient, tiens, ça fait déjà quelques jours, comment ça qu'il n'y a pas encore l'actu novembre ? C'est parce que je fais évoluer, encore une fois, le format, comme annoncé. Et donc, on va voir ce que ça donne, et puis on verra comment on changera encore par la suite, et puis on verra si on arrive à créer des nouvelles choses. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours cette volonté de créer une dynamique. Alors, c'est vrai que j'y vais lentement. Moi, j'ai commencé il y a plusieurs années, et je me suis toujours dit, pour être sûr, en fin de compte, de pouvoir, comment dire, aller loin, je vais ménager ma monture. Donc, j'ai jamais été frénétique, j'ai jamais été psychopathe, à vouloir tout faire tout de suite comme un fou. Non, j'y vais au rythme qui m'intéresse, pour voir comment ça évolue, pour picorer ce qui me semble intéressant, et puis voir si une opportunité se présente. Résultat, au bout de plusieurs années, j'ai toujours la même motivation, il y a juste que je l'utilise différemment pour des formats qui évoluent en même temps que moi. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben voilà qui est dit. Et donc, sur ce, les gens, restez à l'écoute. Donc, la suite arrive, selon ce que je viens de vous décrire. Et donc, sur ce, les gens, je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501